bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'est la compression mp3 ok donc je suis allé sur un site où on explique un petit peu ce qu'est la compression mp3 donc ici on dit qu'on utilise une méthode qui exploite les propriétés de l'oreille humaine et qui donc ces dernières en temps des fréquences situées dans la gamme de 20 hertz à 20 kilohertz ben en tout cas on dit aussi que que c'est surtout les fréquences aiguës qui sont supprimées mais dans les faits il y a des pertes de qualité dans toutes les fréquences pas mal et je vais vous montrer pourquoi donc je vais ouvrir un fichier flac qui est un fichier compressé sans perte de qualité donc voyons voir qu'est-ce que je vais choisir ok mettons 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 bon on va dire ce fichier que je vais ouvrir avec audacity je vais vous en faire écouter une partie parce que sinon oh ça va être trop long puis bon voilà donc je vais partir la musique je vais vous en faire écouter une partie Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toute la bande audio, on va cliquer sur tracer le spectre, et donc, comme vous pouvez le voir, il y a un spectre sur toutes les fréquences, donc si je clique sur fréquences linéaires, on peut voir un petit peu dans les aigus, ça va jusqu'à 22 kHz, c'est déjà ça, donc si on va dans les graves, on voit qu'il y a aussi ce qu'on appelle des infrasons, mais tu sais, moi je l'ai déjà vu sur certains sites qui disaient que même les infrasons étaient supprimées, mais ça je pense pas que ce soit vrai, on va le vérifier tout de suite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter le fichier audio en MP3, et on va l'importer par la suite, donc à débit constant, mettons vers 320 kHz, on va l'exporter sur le bureau, et on va réimporter le fichier. Donc, importer, audio, bureau, voyons voir, voyons voir, voyons voir, où est-ce qu'il est, il est ici. Ok. Donc, on va mettre sur mute la première piste, et on va sélectionner la deuxième piste, qui est en MP3, 320 kbps, comme ce que la plupart des artistes utilisent aujourd'hui, on va tracer son spectre, et vous voyez, pas de perte en bas de 20 kHz, seulement au-delà de 20 kHz. Mais, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ça tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer, et on va aligner les deux pistes audio, parce que, lorsqu'on exporte un fichier audio en MP3, je ne sais pas pourquoi, il y a un délai qui se crée. Donc, on va zoomer encore plus, et on va tout aligner. Voyons voir, est-ce que j'ai bien aligné? Bon. C'est parfait, c'est parfait, ok. Puis là, la deuxième étape, c'est qu'on va inverser l'amplitude pour voir ce qu'on a perdu. Donc, effet, inverser, bon, voilà, et ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne tout, et on clique sur piste, mix, mixage et rendu. Donc, c'est le résultat, et on va tout sélectionner, puis concrètement, ce qu'on a perdu, c'est ceci. ... ... ... ... ... ... ... ... Bon. Ça, j'avoue que c'est assez audible comme compression, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a perdu? Fait qu'on va regarder ça tout de suite. Vous voyez, on a beaucoup perdu dans les extrêmes aigus, bien, surtout au-delà de 20 kHz, puis ça, dans le fond, ce serait plus à 60 dB. Puis, euh, si on regarde, on a aussi perdu dans les autres fréquences, mais, mais c'est moins marqué. Donc, euh, si on regarde en échelle logarithmique, on peut voir aussi ce qu'on a perdu, bien, en fait, on a juste pas perdu grand-chose dans les graphes. Donc, euh, même si concrètement, on a perdu, euh, dans toutes les fréquences, on a surtout perdu, euh, euh, dans les... dans le début des ultrasons, fait que... Mais je vous rappelle que c'est, euh, c'est seulement à 320 kHz. Euh, je veux dire kilobits par seconde, pardon. Fait que, euh, concrètement, euh, si vous compressez encore plus, ben, ça va être encore pire. Fait que, euh, tout ça pour vous dire que, euh, c'est... Si vous faites, si vous procédez comme ça, ben, c'est ça. En tout cas, euh, merci d'avoir regardé la vidéo, et euh, à la prochaine!